Je veux dire que ce loisir-là, moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai du respect pour ce loisir-là, puis que justement, si vous voulez que votre loisir ne soit pas entaché, puis que... ne soit pas tourné au ridicule, que les reconstruiteurs se retirent et refusent d'être... et refusent d'être... d'être les ions du gouvernement général et d'être récupérés dans une opération de propagande fédérale. Moi j'ai du respect pour ce loisir-là, et ce respect-là sera maintenu d'autant plus que des reconstituteurs comme toi probablement, d'après ce que je comprends, diront moi non, je ne participerai pas à cette opération de propagande politique-là parce qu'on nous récupère. Et puis si tu as des contacts parmi les reconstituteurs américains et autres qui participeront à ça... Ben, fais circuler le message, qu'ils se retirent de cela parce que nous n'avons rien contre leur loisir, mais contre la récupération qui est faite de ce loisir et contre le fait qu'ils seront finalement complices de cette propagande fédéraliste. Donc je voulais amener cette précision. Ça pourrait être le début du mouvement des reconstituteurs pour le nom... pour le nom aux reconstitutions des plantes d'Abraham. En gros, je vous remercie. Soyez aux aguets. Il y a d'autres événements, il y a plusieurs, on a parlé du 28 mars, la manifestation, la coaction pour un seul mégotchu à l'occasion du McGill français. Il va y avoir probablement une autre manifestation qui va être annoncée très bientôt. Il y a un comité qui va en discuter. Alors soyez aux aguets. Il va y avoir plusieurs actions. Je pense que c'est l'occasion, d'une part, de faire connaître cette partie-là cachée de notre histoire et d'autre part, comme René l'a si bien dit, de réactiver le con... Ça va être un autre élément qui va permettre de réactiver le mouvement indépendantiste. Alors on remercie notre conférencier René Boulanger. Je voudrais remercier la Société Saint-Jean-Baptiste qui a gardé l'effort si longtemps, mais ce soir, on voit que vous êtes passés à l'attaque. Juste pour terminer, monsieur, j'ai un immense respect pour vous et je voudrais saluer votre courage d'être venu ici à la frontière de cette salle. Maintenant, je pense que vous allez cheminer dans votre réflexion. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour le fait que vous avez fait. Je voulais juste dire, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est très important. La défaite de la Nouvelle-France, c'est le début du génocide amérindien. Les deux vont ensemble. C'est indissociable. Avec la force de la Nouvelle-France qui encadrait toutes ces nations-là, il y avait une résistance face à la puissance américaine qui grandissait. Et quand on s'est effondré, c'est le génocide qui s'en est ensuite. Ça, j'ai oublié de le mentionner, c'était dans mon livre, mais il faut le réperter sur tout. Il faut le réperter. Le répéter. Le répéter parce qu'on nous reproche tout le temps de nous. Je veux dire, la question amérindienne, qu'est-ce que vous allez faire avec les amérindiens? Vous voulez faire l'indépendance, mais les autres qui étaient là avant. Alors ça, c'est encore un discours anglophone de désinformation, mais ça, il faut le mentionner. Ça aussi, c'est tragique. Puis c'est ça, la signification. Il faut donner des significations aux événements. Puis c'est ça, un travail historien aussi. Moi, je reproche aux historiens de ne pas l'avoir fait. Alors, en même temps, je vous remercie ce soir d'être tous venus. Puis je vais être très heureux de vous revoir cet été. J'espère que je vais reconnaître les visages. Je pense que vous allez être fiers d'être là, je pense. Puis j'espère que ça va être le début de la renaissance du mouvement indépendantiste au Québec. Merci!